Le thème de ce soir dans notre parcours de carême est le suivant, la douceur, la douceur. Quelqu'un peut dire la douceur, quelqu'un peut dire la douceur, écrit la douceur, la douceur. Aujourd'hui quelqu'un m'a demandé, mais père, pourquoi ce thème la douceur ? Je lui ai dit pour deux raisons. La première raison est qu'on me l'a suggéré. Quelqu'un me l'a suggéré comme thème. Voilà. Et la deuxième raison, parce que la parole de Dieu nous invite à cela. Quand nous lisons Galacte 5, le verset 23, ou encore Matthieu 5, le verset 5, selon certaines Bibles, quand ça varie, l'apôtre Paul, dans sa lettre au Galacte 5, après avoir énuméré les fruits de la chair, pour ainsi dire, il énumère maintenant les fruits de l'esprit. Et parmi ces fruits de l'esprit, ou plutôt parmi le fruit de l'esprit, en plus de la paix, de la joie, de toutes ces choses, il cite aussi la douceur comme fruit de l'esprit. Donc la douceur fait partie du fruit de l'esprit, la douceur fait partie de toutes ces choses qui caractérisent et qu'un rempli de l'esprit saint. Mais avant que l'apôtre Paul lui-même n'en parle, le Christ lui-même aussi, dans les béatitudes, Matthieu, chapitre 5, le verset 5, nous dit, Heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Alors si la parole de Dieu nous exhorte à nous ouvrir à la douceur, cela voudra dire que nous devons aussi, eh bien, nous battre à accueillir ce don que Dieu veut nous faire. Voilà pourquoi il est aussi important qu'à côté de tous ces thèmes que nous développons, eh bien, que nous mettions aussi l'accent sur la douceur. Parce que, mes frères, la douceur fait partie des grandes caractéristiques de Dieu. La douceur fait partie des grands attributs de Dieu. Alors si nous sommes en forme de Dieu, si nous sommes à l'image de Dieu, cela va sans dire que nous nous ouvrions à cet attribut de Dieu qu'est la douceur. Alors, dans un premier temps, nous verrons que la douceur s'enracine dans l'être même de Dieu, et par cela, nous verrons comment et pourquoi nous devons nous ouvrir à cela. Alors, comme je viens de le dire, la douceur fait partie des caractéristiques du Seigneur, puisque la douceur est la manifestation, première, pour se dire, de l'amour. Or, l'amour est Dieu. Selon Saint-Jean, Dieu est amour. La douceur, mes frères, est la manifestation de la bienveillance de notre être. La douceur est la manifestation de toute bienveillance que nous pourrons avoir à l'égard de celui ou de celle qu'on aime. On ne peut pas dire qu'on aime si cet amour ne se manifeste dans la douceur, avec la douceur. Je précise que la douceur, c'est aussi l'autre nom de la tendresse. Douceur et tendresse peuvent être des synonymes. Et on sait que la tendresse, c'est l'autre mot par lequel on peut définir la miséricorde. Le thème hébreu par lequel on dit miséricorde, s'apparence à la tendresse, c'est-à-dire à l'entraille. Ce qui est dans les entrailles de Dieu, sa tendresse est sa miséricorde. Dieu a miséricorde en ceci, qu'il est tendre en soi, qu'il est douceur en soi. Et toute la parole de Dieu nous manifeste cette tendresse et cette douceur divine. Mes frères, la douceur, c'est le don de notre être. La tendresse, c'est le don de notre intériorité. La tendresse, c'est le don de nous-mêmes, dans toute sa plénitude. Or, on a vu, il y a trois deux semaines, que l'amour est don, don de soi. La tendresse, c'est la manifestation de la délicatesse qui nous habite. Qui dit douceur, dit donc déveillance. Qui dit douceur, dit offrande de notre intériorité, de notre être le plus profond. Qui dit douceur, dit aussi délicatesse. Il n'y a point de douceur sans délicatesse. Voici autant de choses qui peuvent nous amener à percevoir ce que c'est que la douceur. Bienveillance, délicatesse, offrande de notre intériorité, manifestation de notre intériorité, manifestation et don de notre être le plus intériorité. Et c'est toutes ces choses-là que Dieu n'a de cesse de nous manifester depuis la Genèse jusqu'à l'Aucalypse dans la parole de Dieu. Quand nous lisons les prophètes, particulièrement Osée, Osée chapitre 2, verset 16 à suivant, Dieu dit mon épouse infidèle, mon épouse infidèle, voilà comment moi tu la traiterai. Il ne dit pas ceci, mon épouse infidèle, je vais la beauté. Mon épouse infidèle, je vais lui donner une raclée. Mon épouse infidèle, tu la mettrais dehors avec toutes ses affaires. Mon épouse infidèle, je vais l'humilier sur Facebook. Ces temps-ci, on voit beaucoup ça. Facebook est le lieu où on vient justement, où on règle nos comptes, où on salit ce qu'on n'aime plus. mon épouse infidèle, mon épouse infidèle, je vais la beauté. Bon, la beauté, c'est un thème ivoirien, je vais me la faire. Non, il dit plutôt, mon épouse infidèle, je vais la séduire. je vais la séduire. Non, en principe, la fidélité, on chasse. Eh bien, je pense vraiment, la toute première fois, quand je suis jeune prêtre, il y a 10 ans, je vais prendre un couple au mariage. Et ce couple-là, j'ai posé une situation indélicate et concrète, comme je viens de le faire. Je lui ai dit, je vais demander au couple, dites-moi, si vous apprenez ou vous voyez que l'un ou l'autre vous trompe, comment allez-vous réagir? Je sais, ma question indélicate, mais quand même, elle est provocatrice. Eh bien, si la femme est la première à réagir, elle dit, si mon mari me trompe, ça, il n'y a rien à faire. Je le quitte et il le sait. Moi, jeune prêtre, avec beaucoup de, qu'on dit, d'idéaux, jeune prêtre qui veut tout changer dans le monde, je t'en fiche ça, j'ai été glacé. Et pourtant, dans la famille du mariage, il y a le pilier de l'indissolubilité du mariage. Et déjà, on montre que si l'autre est infidèle, c'est fini. Je prends mes clics, mes claques et je me barre. Donc, l'autre pilier d'être insoluble, là, je n'ai rien à faire. Ça m'a perversé comme réponse. Voyez, mais Dieu, lui, il dit, mon épouse est infidèle, je vais plutôt la séduire de nouveau. Il dit, je la conduirai au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Je continuerai à lui manifester ma douceur et ma tendresse. parce que Dieu n'est que ça, mes frères. Et quand nous lisons encore le design 49 verset 15 à 16, Dieu dit, est-ce que une mère oublie-t-elle son enfant, oublie-t-elle de lui montrer sa tendresse et sa douceur à son enfant, moi, Dieu, je ne l'oublierai jamais. Quand vous dites que Dieu dit, il est fidèle à la tendresse qu'il montre à ses enfants, parce qu'il n'est que ça, mes frères, Dieu est infini dans son être. C'est qu'il est, il a été et il le sera. Parce que, mes frères, Dieu n'a ni commencement ni fin, il est, c'est tout. Et la tendresse est partie justement de l'être même de Dieu. De lui, j'ai gravé son nom dans la pomme de mes mains. Et le livre par excellence par lequel nous voyons ou dans lequel nous voyons la douceur de Dieu, ce n'est rien d'autre que le livre de déviné, des cantiques, des cantiques, le cantique des cantiques. Ce livre par excellence de la douceur de Dieu, ce n'est pas anormal, ce que beaucoup de couples aiment bien s'inspirer de ce livre-là dans leur mariage. car ce livre exprime vraiment toute la tendresse et la douceur que Dieu a envers nous. On va prendre quelques exemples. Dans ce livre-là, Dieu n'hésite pas à appeler son peuple m'a bien-aimé, m'a bien-aimé. Dieu ne dit pas Israël, il dit m'a bien-aimé. Mes frères, ce n'est pas anormal dans un couple, et on va le redire, ce n'est pas anormal dans un couple qu'on se dise chéri, bébé, doudou, doux, tout ça. Ce n'est pas du tout anormal. C'est même très très normal. Dieu n'appelle pas son peuple Israël, ce cantique-là. Il dit m'a bien-aimé. On va voir le redire ça. Deuxième chose, non seulement Dieu appelle son peuple m'a bien-aimé, donc il y a la tendresse même dans l'appellation, car la tendresse se manifeste à tous égards. La tendresse dans le regard, la tendresse dans la parole, la tendresse dans le toucher, la tendresse dans l'audition, tout doit être tendresse, parce que Dieu fait tout en principe avec tendresse. Il appelle son peuple m'a bien-aimé. Deuxième chose, Dieu exprime à son peuple ce qu'il ressent. Dieu exprime ce qu'il ressent à son peuple. Il dit, Dieu exprime qu'il ressent en somme quantique 4, verset 1 à suivant. Il dit ceci, « Que tu es belle, ma bien-aimé. » « Que tu es belle. » Il dit, « Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. » Il dit, « Tes yeux comme un troupeau de chèvres. » Il dit encore, « Tes dents, un troupeau de bris. » Il dit, « Tes lèvres un fil d'écarlate. » Écoutez, Dieu est en train de dédraguer son peuple. Il ne t'arrive pas de mots, de l'eau pour dire ce qu'il ressent. Non, ce n'est pas extraordinaire qu'après 50 ans de mariage, encore de dire, « Bien-aimé, tu es belle. » Dieu, lui, il continue à son peuple, ce peuple infidèle. Dieu voit encore son peuple des gravités. Il continue. Il dit, « Tes lèvres un fil. » Dieu prend le temps même d'observer, de réclare son peuple. Il regarde son peuple. Est-ce qu'on prend le temps aujourd'hui encore de se regarder, de se regarder, de s'apprécier ? Je pense à Adam quand il a vu la première fois Ève. On nous dit qu'il est tombé en contemplation. Il est tombé en admiration devant Ève. Il dit, « Waouh ! » Est-ce que mon frère, ma sœur, en disant qu'aujourd'hui, « Waouh ! » Comme toi, femme, comme toi, homme, tu rentres à la maison après une journée de travail. Est-ce que tu dis à ton mari, « Waouh ! » À ta femme, « Waouh ! » À tes enfants, « Waouh ! » Est-ce qu'à ton frère, tu dis, « Waouh ! » Et bien Adam, quand il a vu Ève, il s'était crié, « Waouh ! » Cette fois-ci, j'ai trouvé, « Voici la chair de ma chair, voici l'os de mes sœurs. » Dis à ton frère, « Waouh ! » Dieu t'a dit, « À ton peuple, il continue, c'est même pratique que tes critiques. » Il dit, « Tes lèvres, un fil d'écarlate, tes lèvres, tes joues, des moitiés de grenales, ton costrier, nous, nous, africains, en Afrique, les femmes, quand on est de court, on dit, « Oui, c'est un peu coupé. » Ça fait des coups striés. C'est signe d'une grande beauté. Et quand une femme africaine a ses coups, on dit, « Waouh ! » Et bien, je pense que les Israéliques étaient comme ça aussi. Et donc, quand Dieu voit ça, il est un jour de moitié de grenade. T'as ton coup, la tour de David. Et maintenant, Dieu va tuer. Il dit, « Tes deux saints, deux pharaons, jumelles d'une gazelle. » Voyez les thèmes que Dieu emploie. Les thèmes sont les thèmes ordinaires, des manifestations de la tendresse ordinaire. comme on dit même que la tendresse ordinaire fait partie de notre existence, de notre vie. Donc, d'une part, Dieu n'hésite pas à appeler son peuple tendrement, doucement, douceur, il dit, « Ma bien-aimée. » Deuxièmement, Dieu n'hésite pas à exprimer son sentiment à son peuple. Et troisièmement, Dieu, eh bien, il exprime sensiblement son amour. L'amour de Dieu n'est pas abstrait. Pas un amour abstrait, mais un amour concret qui ne se manifeste pas seulement que spirituellement. Nous qui voulons tout spiritualiser, Dieu, le plus spirituel, le Dieu même qui est spirituel, exprime son amour aussi concrètement, sensiblement. Nous nous sommes ensemble le cantique, le chapitre 1 de 1 à suivant. T'as trouvé ? Je l'ai là, je l'ai ici. Je l'ai pas là, mon fils. Viens, viens, Je l'ai pas là, pas grave. Lise-nous ça, s'il te plaît. qu'il me baisse des baisers de sa bouche. Oh, Dieu, Dieu, tes amours attendent. Allons doucement, doucement. Est-ce que tu entends le Dieu parler ? Est-ce que tu entends les mots que Dieu emploie ? Ce mot que nous avons banalisé ? Dieu dit clairement, il dit quoi de prendre ? Qu'il me baisse des baisers de sa bouche. Mais Dieu, il est charnel, ce monsieur, il est trop charnel. Il est charnel. Oui, parce qu'il est concret. Car Dieu sait que notre être est un être pas que spirituel, mais aussi psychique et corporel. Et ce que Dieu veut en nous rejoindre, c'est non seulement notre être spirituel, mais aussi notre être psychique et notre être corporel. Voilà pourquoi il s'est fait chère et il a habité parmi nous et il a exprimé et ressenti tout ce que nous sentions comme être humain. Parce que Dieu n'est pas un Dieu dans l'attrait, mais du concret. Dieu dit qu'il me baisse des baisers de sa bouche. Wow ! L'amour, c'est du concret, c'est de la tendresse. Continue. Tes amours sont plus délicieux que le vin. Un amour, un amour délicieux. Ou délicieuse ? Bon, d'accord, on voit un truc comme ça. Tes amours, c'est beaucoup maïti, tes amours, c'est bon, c'est mon disac, vas-y. Tes amours sont plus délicieux que le vin. Quand il parle d'amour, je pense que, il fait quand même mention à toutes les tendresses temporelles. Dieu, mes frères, voilà comment il esprime. Dieu est temps. et ce livre-là nous montre justement cet amour puissant entre Dieu et nous. Cet amour érotique. Mes frères, l'érotisme n'est pas négatif en soi. Parce que l'amour nous porte vers l'autre. L'amour nous attire vers l'autre. Et l'érotisme, c'est cet amour qui est attirance. Et l'amour de Dieu a une dimension érotique. Non pas de l'érotisme négatif, dégradant, mais de l'érotisme comme attirance. On ne peut vivre une vie d'union avec Dieu que parce que l'amour de Dieu en nous a une dimension érotique. Et les grands mystiques de l'Église comme un certain Grévois de Nice justement lui-même préfèrent le thème éros un peu plus qu'agapé. Parce que justement l'amour érotique c'est l'amour qui nous attire vers. Dieu est érotique dans son amour. Il nous attire justement. Il va vers l'autre, vers l'homme. Et il le montre clairement et puissamment ce qu'il porte en lui. Alors mes frères, si Dieu est douceur parce que l'amour est bien c'est pour nous appeler nous aussi et nous éviter à la douceur. La douceur d'abord, un, dans notre relation à Dieu, si Dieu est doux envers nous, si Dieu est tendre envers nous, c'est pour nous apprendre nous aussi la douceur et la tendresse envers lui. Nous avons à répondre à la douceur de Dieu, à la tendresse de Dieu, pas aussi une douceur et une tendresse envers lui. Parce que la relation avec Dieu est avant tout une relation amoureuse. Entre Dieu et nous, c'est l'amour qui est la manifestation première. et l'amour ne se manifeste que dans la douceur. Alors mes frères, vous et moi avons à être doux envers Dieu. Comment ? Notamment à travers la prière d'oraison. La prière d'oraison qui est la prière de l'intimité amoureuse, l'intimité de tendresse avec Dieu. De temps en temps, tous les jours, nous avons à prendre au moins un quart d'heure de manifestation de douceur. Parce que Dieu aussi a besoin de notre douceur. Non pas que de cette douceur dont on va manifester, va ajouter quelque chose à son être. Non. Mais qu'il sait que c'est la douceur qui nous anime, qui est le gage de notre véritable épanouissement. Dieu dit je sais le projet que je formule sa vie, projet, non pas de malédiction, mais plutôt de paix. Et la douceur est la manifestation en nous. C'est la paix. Donc Dieu aussi voudrait la douceur, mes frères. Et l'oraison est le lieu par excellence où on peut manifester dans la prière cette douceur. Deuxièmement, la douceur dans notre relation interpersonnelle, dans nos relations interpersonnelles. Dans nos relations entre nous, avons besoin de manifester de la douceur. Pourquoi? Eh bien, si Dieu est tendresse, si Dieu est douceur envers nous, eh bien, c'est bien parce que nous avons besoin de la douceur. Personne ne peut vivre, il y a bien personne ne peut vivre sans douceur. Personne ne peut vivre sans tendresse. Voilà pourquoi il faut bien comprendre le sens du célibat consacré. Il faut bien comprendre. Si l'apôtre Paul, qui est le médiateur de Dieu, nous invite au célibat, ce n'est pas pour renier ou pour nier l'amour et la douceur, l'amour et la tendresse. non. Nous avons plutôt une réorientation de cette douceur et tendresse. Aucun prêtre, aucun religieux, aucune religieuse ne peut vivre sans douceur. Si quelqu'un manque de douceur, si quelqu'un est hostile à la douceur, est indifférent à la douceur, eh bien, je pense que personne n'existe pas, ne vit même pas être vivante. Le célibat des prêtres ou des autres, des religieux, c'est plutôt une orientation, c'est une ouverture non plus à la simple tendresse charnelle humaine, mais maintenant à la tendresse divine. Et c'est celui qui est ouvert à la tendresse divine, vraiment, celui-là qui pourra vivre, vraiment et en efficace son célibat. Donc, je dis bien, on a tous besoin de tendresse, on a tous besoin de douceur. Voilà pourquoi quand nous lisons ensemble Tite, le chapitre 3, le verset 2, on prend ensemble Tite, le chapitre 3, le verset 2, Tite, chapitre 3, verset 2, et après, on cherchera Colossiens 3, verset 12, et après, on prendra 2, Timothée 2, 25, viens mon fils. Que nous dit Tite, 3, verset 2, qu'est-ce qu'il nous apprend fut la douceur et la tendresse. Nous trajet personne, éviter les disputes, se montrer bienveillant, témoigner à tous les hommes, ici, la lettre à Tite dit ceci, nous trajet personne, essayons de nous trajet personne, essayons d'éviter les disputes, essayons bienveillants, bienveillants, douceur, déveillance, sans l'astonisme, et de montrer à tous les hommes une parfaite douceur, une parfaite douceur, de montrer à tous les hommes, tous les hommes, maouti, peux-tu nous épeler le mot tout, ça écrit comment tout ? T-O-U-S, T-O-U-S, pour dire qu'il n'y a pas un qui t'a manqué, comment ? Ce n'est pas seulement aux chrétiens. Pas que les chrétiens, on est tous les temps, tous les hommes, ça dit les hommes là non, maouti, les hommes là qui, et tout ça. Pas un exclu à tous les hommes, nous avons à montrer de la, de la, de la bienveillance et de la, une parfaite douceur. Donc ce qui veut dire qu'entre nous, mes frères, nous avons à manifester de la douceur, bien sûr, la douceur spirituelle. Tu as bien compris ? La douceur divine, il ne faut pas le dire, que le père Étienne dit, mon frère, ça rend douceur, c'est une douceur spirituelle. On a à montrer justement la bienveillance, nous avons à nous montrer la bienveillance. Oh la douceur, c'est le contraire de la brutalité, le contraire de la colère, le contraire, de la dureté. Et, 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 et justement, la lettre nous dit que nous, trager personne, donc faire le fort, nous trager personne, c'est une bien à atteindre, mais tant qu'on n'a pas ce désir en nous de trager personne, on ne va pas y arriver. la douceur veut dire s'efforcer à nous disputer avec personne, se disputer, ne pas être, être d'accord. On peut ne pas être d'accord sans pour autant arriver à la dispute. D'accord ? On est capable dans notre vie de discuter sans se disputer. Parce que si on ne discute pas, ça veut dire qu'il y a en nous non plus une quête d'unité, mais une quête de fusion. Dieu n'est pas fusion. Le Père est différent du Fils. Le Fils est différent de l'Esprit Saint. Les droits ne sont pas fusionnés, sont juste unis. et à eux, ils discutent, ils se parlent. Ça, c'est disputer. C'est capable qu'on vive une vie communautaire, une vie d'ensemble, sans être d'accord sur même des choses puissantes. J'ai regardé hier, et je vais le dire quand même, oui, je vais le dire. J'ai vu hier le film Les Deux Papes qui décrit la relation, l'histoire entre le pape François et le pape Bénois. Si ce qui était dit est vrai, le pape Bénois dans le film disait, j'espère que Jaloc au moins était vrai, le pape Bénois disait qu'il était d'accord sur rien avec François qui n'était pas encore le pape avec voilà d'accord sur rien sur rien mais pour finir c'est le pape Bénois lui-même qui a souhaité que le futur pape François le soit il n'était pas d'accord sur la manière de faire. On peut être d'accord entre nous et dites-moi Paul et Pierre n'ont pas été d'accord sur tout. Deux grands pays de l'église n'ont pas été d'accord quelquefois ou l'autrefois. Et important c'est ce même Paul qui dira à son fils Timothée en 2 Timothée 25 2 Timothée 2 25 2 Timothée 2 25 Paul 5 on peut ne pas être d'accord entre nous avoir des avis tellement divergents tellement opposés mais 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 comment devons-nous le faire savoir de Timothée 25 c'est avec douceur qu'il doit reprendre les opposants en songeant que Dieu peut-être leur donnera de se convertir de connaître la vérité et de revenir à la raison une fois dégagés les filets du diable qui les retient captifs asservis à sa volonté. On peut être des opposants mentis on peut s'opposer l'un à l'autre mais l'apôtre Paul nous dit que même cette opposition ne doit pas être effraye à la manifestation naturelle et ordinaire de communiquer si Dieu séduit de nouveau la femme infidèle alors Dieu veut nous dire que justement la douceur est celle qui doit être normale dans notre vie qui est même par la contrariété doivent nous amener à aller à aller comme la douceur à lui même dans l'adversité nous avons à être doux et même je dirais c'est même dans l'adversité que la douceur doit encore plus se manifester quelque part on dit que une langue douce une langue douce est plus puissante qu'autre chose que la douceur ça désarme maouti la douceur ça désarme voilà pourquoi ce sont ceux qui comme dit Matthieu 5 c'est qu'ils sont doux c'est eux qui possèdent la terre demande à à Mère Thérésa elle te dira la puissance de la douceur maouti demande à à même Gandhi Gandhi le Gandhi Pacifique il te dira la puissance de la douceur demande au pasteur il te dira la puissance de la douceur ça désarme maouti elle regarde d'où ça désarme elle sourit d'où donc ça désarme une attitude douce ça désarme le pire des ennemis toi et moi Mahouti et nous tous avons à aspirer à la douceur Mahouti qu'elle nous dit que le siècle roi que c'est douce la bonne fois nous dit encore une chose là-bas que c'est la douceur Paul nous dit une parole intéressante je vais que nous lisions je l'ai ici mais je vais que nous lisions en même temps il faut aussi prendre la Bible Colossiens 3 verset 12 ce que nous sommes en vrai mes frères c'est dans l'adversité toujours de l'adversité surtout que notre être véritable se manifeste Colossiens 3 c'est 12 vous donc les élus de Dieu vous donc les élus de Dieu vous toi et moi élus de Dieu c'est saint et c'est bien aimé c'est saint nous dit et c'est bien aimé c'est bien aimé c'est bien aimé c'est-à-dire ceux qui sont eux-mêmes sujets des objets de l'amour de Dieu de la douceur de Dieu nous dont la vie est pétrie par la douceur de Dieu ah oui alors revêtez les sentiments de tendre compassion la tendresse devrait être notre lot quotidien habituel et ordiné vous donc les élus de Dieu c'est saint et c'est bien aimé revêtez les sentiments de tendresse de tendre compassion de bienveillance d'humilité d'humilité donc éveillance ça revient encore ce même mot est toujours associé tu vois tendresse douceur éveillance ça revient d'accord quand à titre à titre aussi à titre on l'a dit ça ça revient encore donc douceur d'humilité éveillance patience la patience on ne peut pas être doux sans patience continue supportez-vous les uns et les autres et pardonnez-vous mutuellement voilà merci donc la l'apôtre Paul nous dit à nous qui sommes les uns de Dieu les saints nous qui sommes pétris nous qui sommes sauvés par la douceur de Dieu car si nous sommes sauvés mes frères parce que quelqu'un à la croix a pu dire à son père père pardonne-le car ils ne savent ce qu'il faut. Jésus nous justifie. Alors que nos péchés nous accusent, Jésus, lui, nous justifie. Quand vous et moi allons arriver, non pas à nous justifier, nous, mais plutôt à justifier les autres, alors là, nous comprendrons la possibilité et l'intérêt d'être doux. Même à la croix, au plus fort de sa souffrance, au plus fort de sa malédiction, Jésus a continué à être doux. Père, pardonne-leur. Parce que, en fait, s'ils savaient ce qu'ils faisaient, non, Seigneur, je pense que ça, ils ne le verraient pas. Mais accorde-leur ta douceur, afin qu'un jour, ils comprennent le mal qu'ils font et que, par cela, ils se combattissent, ils s'ouvrent à ta douceur pour que eux aussi, à la tour, soient doux. Alors, on dit, toi et moi, on va chercher à tout ça. C'est bon ? Bien. Et enfin, et là, parce que je t'entends tout, voilà, vite fait. Et enfin, la douceur dans le couple. Donc, là, on a parlé de la douceur dans la relation avec Dieu. On a parlé de la douceur dans nos relations interpersonnelles. Et maintenant, la douceur dans le couple. Je pense, moi, de ma part, que la vie de couple est le sacrement de la douceur. Si le couple n'est pas le seul lieu de notre relation interpersonnelle, le couple est plutôt, justement, un sacrement, un signe de cela. Et le couple devait être le lieu d'excellence où la douceur est la plus manifestée. Et quand on a lu ensemble les quantités quantiques, on a bien perçu comment Dieu est doux, il est tendre. Et de là où on est, quand même, après quelques dix ans de sacerdotes, j'entends et je ressens beaucoup de couples. et il y a un mal qui revient beaucoup, c'est l'absence de tendresse. De tendresse. Ou au début, c'est ce qu'on le dit, les hommes, mais surtout nous, les hommes, sommes en cause. Au début, quand on drague, on est tout doux. Mais quand c'est acquis, on perd notre douceur. Ou on est doux, ou on ne l'est pas. et après, avoir acquis, je suis un peu dur, la proie, maintenant, on se fait toute une philosophie. Ouais, mais c'est pas quand je vais tout te dire que je t'aime, que je... Et pourtant, quand tu draguais, tu savais dire que je t'aime constamment. Quand tu draguais à toute la minute, c'est SMS. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Maintenant que tu as eu la proie, je suis quand même un peu dur, mais maintenant, tu oublies comment on est que je t'aime. Tu oublies comment on appelle l'autre bébé ou chéri. t'as oublié ça. Et là, aujourd'hui, il y a une jeune dame qui vit ça. Qui vit ça. Qui doit presque supplier pour qu'on puisse lui dire je t'aime. Personnellement, j'ai encore beaucoup à prendre. Mais un couple comme ça, j'aurai du mal. J'aurai du mal vraiment à les marier. J'aurai du mal. Ouais. J'ai encore à prendre. J'ai encore à prendre. Mais un couple où on doit supplier pour être tendre parce qu'on a dit j'ai du mal. Cette fille a demandé es-tu sûr que ton mari t'aime? Ton mari, ton panneau t'aime. Et Jésus lui dit ceci. Donc je me trompe. Je me trompe. Dieu m'aidera parce que c'est avec aussi mes fragilités qui l'accompagnent les gens. Si tu dois être à toi de quémander la tendresse de ton compagnon, heureusement, vous, le pas que marier, qu'est-le? Soit tu te bats tranquillement. Ça c'est un signe. C'est un signe. Que me dit une vie amoureuse où on doit plutôt être en train de quémander de la tendresse. Chers amis, chers hommes, la tendresse ce n'est pas une manifestation de votre, de, 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 comment dire, donnez-moi le mot, de notre, non, plutôt de notre fragilité. Être tendre n'est pas dit qu'on est faible. Au contraire, être tendre c'est la manifestation véritable de ce qu'on porte en nous. Soit cette tendresse n'a pas de la même manière. Mais il y a des choses en nous et bien qui vont commettre l'autre. Ce n'est pas normal. Comme ce couple où la femme voudrait que l'autre l'appelle chérie, ben, ce n'est pas normal. Dieu lui-même appelle son peuple malpied-laîné. Ce n'est pas normal. Ceux qui sont l'autre désirent cela. pourquoi le prouver et concevoir des philosophies qui ne tiennent pas du temps. Souvent, nous, on pense que le fait de baisser la maison, d'inscrire les enfants à l'école, de faire la nourriture, c'est bon. Non, ce n'est pas d'une question de devoir, mais d'une question du ressenti de l'autre. quelquefois, on pense qu'offrir à l'autre une grosse voiture ça suffit. Ce n'est pas la voiture que l'autre attend, c'est toi. Ce n'est pas tes millions d'euros que l'autre attend, c'est toi. Parce que tout cela ne remplace pas la tendresse. La douceur est la première richesse qu'on puisse offrir l'un à l'autre. je me donne à toi. Et l'apôtre Paul le dit dans un lettre au Corinthien, il dit que le corps de la femme appartient au mari et le corps du mari appartient à la femme. Voilà pourquoi toutes les fois où la femme ou l'homme voudra aller sexuellement, voudra sentir la tendresse de l'autre que l'autre en retour aussi le désire. Non pas par une contrainte de devoir, mais par une ouverture à se dire que l'autre a besoin de moi. Pour avoir entendu ça dans plusieurs couples, on fait un mois sans avoir de tendresse sexuelle. Et moi ? Oui, c'est possible si c'est de commun accord. Et non pas qu'il y a un qui prend en otage cette réalité qui est purement spirituelle et existentielle. On a entendu Dieu, non ? Dans quantique 1, verset 1, qu'il me baisse des baisers de sa bouche. Dieu emploie des images de sensualité, peut-être justement pour sanctifier la sensualité. C'est une sensualité hors norme qui est mauvaise. Mais dans le mariage, c'est tout à fait possible et normal. Et Paul même dit que l'homme et la femme sourd au désir de l'autre tant que l'homme le veut, sauf si d'un commun accord, ils s'en privent pour la prière. Mais Paul presse en disant qu'il faut quand même vite revenir à cela de pas que l'autre qui l'autre qui allait priver ne n'aille chercher ailleurs. Mes frères, couple, la tendresse fait partie de votre vie. L'autre a besoin de toi, de te sentir présent. Ton argent est une bonne chose. Mais ton argent ne pourra jamais payer ou remplacer la douceur affective. L'autre a besoin de sentir la proximité. Que vous regardiez la télévision ensemble, blottis l'un contre l'autre. Que vous échangiez amoureusement, que vous preniez du temps à vous. Bon, là, c'est un peu compliqué maintenant. Mais qu'un couple sorte de temps en temps tout seul pour aller regarder un film ensemble ce qui est normal. Aller au restaurant que à deux est-ce qui est normal. Les enfants venus, on a du mal. Mais mes frères, si on trouve bien des personnes qui gardent nos enfants quand on va au travail, s'il y a des lounous qui gardent nos enfants quand on va à des réunions, pourquoi on ne trouverait pas des personnes qui gardent nos enfants pendant que nous allons dans un restaurant prendre du temps l'attendance aussi manifeste en ceci qu'on apprécie l'autre. Ce n'est pas avant. Ce n'est pas quand on a draqué que tu dis que tu dis que tu as un beau jeu. Mais il arrive à un moment donné où on n'arrive même plus à remarquer la coiffure de la femme pour sa cravate nouvelle qu'il a ne faut acheter parce que maintenant c'est l'habitude qui s'est installée. C'est la routine qui s'est installée. L'amour n'est pas routinier. L'amour est une invention toujours nouvelle. La douceur est une invention toujours nouvelle. Nous avons mes frères mes sœurs en ce temps du carême nous avons cherché celui-là. la tendresse la douceur dans nos langages dans nos regards la douceur qui manifeste toute l'importance que nous manifestons à l'autre.